Saviez-vous que Pâques n'est pas encore passé en Grèce ? En effet, la date ne tombe pas toujours en même temps qu'en France et cette année, ça tombe une semaine plus tard. Comme il s'agit d'une fête très célébrée en Grèce, je souhaitais en partager quelques instants avec vous à travers ce petit tuto qui vous donnera tous les secrets pour réussir des oeufs rouges parfaits ainsi que toute la symbolique qui se cache derrière. Vous êtes prêts ? Alors ouvrez grand vos oreilles, enfilez vos gants et c'est parti, ou pâmez comme on dit en grec ! Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Si vous aussi, vous aimez la cuisine grecque ou que vous souhaitez simplement la découvrir, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne afin d'être notifié de toutes les nouvelles recettes et de tous les futurs tutos. En Grèce, Pâques est rattaché à une foule de pratiques multiculturelles et de plats traditionnels. On peut citer par exemple le tsouraki dont la recette se trouve sur le site mais également le coccoretti, la maggirizza, l'agno pascal, les culoracchias et j'en passe. Les oeufs rouges font partie intégrante de ces traditions. On les mange mais ils servent également de décoration pour les brioches et il y a également toute une symbolique derrière. Laissez-moi vous en dire un peu plus à ce sujet. La tradition veut que l'on commence à teindre les oeufs le jeudi saint, c'est-à-dire le jeudi qui va précéder le dimanche de Pâques. Ensuite, le samedi à minuit, on va commencer à les manger pour pouvoir célébrer le début de la fête. Mais il faut savoir qu'on ne fait pas que manger les oeufs. Il y a toute une coutume qui se cache derrière avant. En fait, chaque personne va devoir choisir un oeuf et va ensuite le cogner contre l'oeuf de son voisin ou d'un autre membre de la famille. Le but du jeu, ça va être de ne pas casser sa coquille. Si vous cassez votre coquille, c'est pas grave, vous mangez votre oeuf et si vous avez encore faim, vous retentez votre chance avec un autre oeuf. Si jamais vous ne cassez pas votre coquille, vous allez affronter un autre adversaire et à la fin, il ne restera plus qu'une personne avec un oeuf intact. Et il faudra garder cet oeuf tout au long de l'année parce qu'il va vous porter chance. Pourquoi des oeufs rouges ? Me demanderez-vous. Eh bien, en fait, il y a toute une connotation symbolique derrière. L'oeuf représente la vie ou ici la renaissance. Le rouge représente le sang du Christ. Et le fait de casser les oeufs, ça représente en fait l'ouverture du tombeau du Christ au moment de Pâques. Après, le fait de pouvoir casser les oeufs, c'est aussi une très bonne opportunité de passer un très bon moment en famille. Vous avez toujours chaque année un cousin qui va tenter de le tricher, une cousine qui va se lancer dans des techniques expérimentales pour ne pas casser la coquille, la tante qui va avoir un oeuf invasible ou encore vos deux oncles qui vont s'affronter en un duel solennel. En Grèce, on a tendance à utiliser une teinture prête à l'emploi pour teindre ses oeufs. On va verser cette teinture avec un peu de vinaigre dans de l'eau et on va y laisser tremper ses oeufs pendant quelques minutes. Ici en France, c'est un peu plus difficile à trouver. Vous pouvez en trouver sur internet ou dans les épiceries grecques. Si vous ne trouvez vraiment pas de teinture, vous pouvez utiliser des colorants naturels comme des épluchures d'oignons rouges ou du jus de betterave. Mais attention, le résultat ne sera pas aussi rouge vif que les colorants que vous trouvez dans le commerce. Dans ce cas-là, il suffit de faire cuire vos oeufs dans du jus de betterave par exemple, avec du vinaigre et de les laisser tremper au moins deux heures. Plus vous les laisserez tremper longtemps, plus la couleur sera prononcée. Après la théorie, passons donc à la pratique. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape de ce tuto qui va consister à faire cuire nos oeufs. Bah non Angélique, pas encore maintenant. Il manque un conseil. Ah bah c'est vrai. Laissons donc d'abord la parole à ma mère afin qu'elle puisse nous prodiguer un de ses précieux conseils avant de démarrer. Avant de cuire vos oeufs, veillez à ce qu'ils restent à température ambiante afin d'éviter les chocs thermiques et éviter qu'ils se fissurent. Merci maman ! Dans une bassine d'eau, je commence par nettoyer les oeufs un par un avec mes mains ou avec une petite éponge afin d'éliminer tout résidu resté accroché à la coquille. Je dépose ensuite mes oeufs dans une casserole et je les recouvre d'eau à température ambiante. Attention à ne pas superposer les oeufs ni à trop les serrer afin qu'ils ne se heurtent pas entre eux. On va les faire cuire pendant 10 minutes à feu doux à partir de l'ébullition. Je retire ensuite les oeufs un à un de la casserole et je vais les placer sur du papier journal pour qu'ils puissent sécher et refroidir. Ils doivent revenir à température ambiante. Et on passe à la teinture ! Avant de démarrer, n'oubliez pas d'enfiler vos gants car en plus d'éteindre les oeufs, la teinture pourrait éteindre vos mains. Je verse l'eau, le vinaigre et le colorant dans une casserole. Je mélange ensuite afin d'obtenir un liquide homogène. Dans mon cas, il s'agissait d'une teinture à froid. J'ai donc seulement eu besoin d'ajouter de la teinture dans de l'eau à 30 degrés avec 2 cuillères à soupe de vinaigre. J'ai ensuite dû laisser tremper mes oeufs dans ce mélange pendant 3 minutes. Selon la teinture que vous achetez, la coloration peut se faire à chaud ou à froid. La quantité de vinaigre ou encore le temps d'attente peuvent également varier. Je vous conseille donc toujours de lire les instructions avant de démarrer et de les adapter à ce qui est écrit sur votre paquet. Je retire soigneusement les oeufs teints et je les laisse sécher sur du papier journal. Il est ensuite l'heure de donner un peu de brillance à nos oeufs. Avec un chiffon ou une serviette amibée d'huile d'olive, je frotte les oeufs rouges un à un afin qu'ils deviennent plus brillants. N'hésitez pas à répéter l'opération et à rajouter une deuxième couche d'huile après que la première ait séchée pour encore plus de brillance. Et voilà, il ne manque plus que quelqu'un avec qui trinquer. Bah, comment tu savais que j'avais besoin de quelqu'un ? Une maman, ça c'est tout. Ouais, c'est vrai. Bon bah, on trinque ? Ouais, allez. Ah, j'ai gagné. Bon. Notre tuto touche déjà à sa fin. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, vous pouvez me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez d'or et déjà vous entraîner afin de faire de sublimes oeufs rouges pour l'année prochaine, n'hésitez pas à télécharger ce tuto en format PDF en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrec.fr où vous pouvez télécharger le tuto, découvrir d'autres recettes et aussi télécharger votre guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques grecques et je vous dis à très vite pour un prochain tuto ou une prochaine recette. Grec ! Sous-titrage Société Radio-Canada